Ave Maria, cuando seras mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave Maria, cuando seras mía? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et tout? Ça va très bien. Très bien. Et comment s'appelles-tu? Je m'appelle Georges. D'où venez-vous? Je viens d'Espagne, une petite ville qui s'appelle Zaragoz. Cómo es la vie en Zaragoz? En Zaragoz. Elle est beaucoup plus tranquille qu'ici. Il n'y a pas autant de choses à faire, et aussi le climat est très différent. Il ne pleut pas du tout, et il ne neige pas. Donc c'est quand même très mieux pour regarder qu'ici. D'accord. Parlez-moi avec ta famille. J'ai une petite sœur, un an moins que moi, et un petit frère qui vient de faire 16 ans. Et tes parents? Mon père a, je pense, 54 ans. Et ma mère, juste 50 ans. D'accord. Combien de langues parlez-vous? Parlez-tu? Je parle d'autres langues. L'espagnol, le français, l'anglais. Vous avez-tu apprendu d'autres langues? J'aimerais bien apprendre l'italien, mais je pense que ça va être un peu difficile. C'est un an que je voudrais bien apprendre. Comme tu apprends le français? Je suis allé dans un lycée français toute ma vie, depuis les 3 ans jusqu'à 18 ans. Donc j'ai appris toutes les places en français, juste comme un lycée en France. Où est quelle école? Le lycée français Molière, à Saragosse. Très bien. Et l'avez-vous amé? Oui, bien sûr. Quelle est la différence entre la nourriture là et ici? Ça dépend. Ici, il y a beaucoup trop de nourriture. En Europe, en Espagne, en France, on ne mange pas trop. Pas autant de nourriture et pas autant de poulet. Ici, on mange poulet presque tous les jours. Avez-vous déjà été en France dans un pays francophone? Oui, je suis arrivé en France au moins une trentaine de fois. Et j'ai vécu en Paris pour presque un mois. J'ai fait un échange quand j'avais 15 ans et j'ai resté à Paris pour presque un mois. Très bien. En Europe, je suis d'Espagne, donc j'ai visité la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie. Et après, j'ai visité les Etats-Unis et Jamaïque et la République Dominicaine, je pense. Qu'est-ce qui t'a motivé à voyager? Depuis que j'étais jeune, je suis très commode à voyager dans le monde. Et connaissant trois langues, ça ne pose pas un problème à voyager. Donc, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours encouragé à faire. Et c'est quelque chose que depuis que je suis très très jeune, j'ai toujours fait. Donc, c'est très normal pour moi. Je suis dans l'équipe de golf ici et c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et que j'aime beaucoup. Mais aussi, j'aime beaucoup les films et le cinéma. C'est une de mes passions et une des choses que j'aime le plus faire. Aimes-tu la musique? Oui, beaucoup. Quel genre de musique aime-tu écouter? Plutôt ma favorite, c'est le rock en Espagne dans les années 70 et 80 avec la révolution culturelle en Espagne. Espagne a été une dictature jusqu'en 1975. Donc, une fois la dictature a été finie, il y avait une révolution culturelle énorme. C'est certainement cette musique que j'aime le plus. Franco. Oui, Franco était la dictature. Qu'est-ce qu'un ensemble de musique aime-tu? Natcha Pop et La Union. Ce sont tous des groupes espagnols de cette époque. Très bien. Pourquoi est-ce que tu viens à Manhattanville? Je voulais voyager et étudier en dehors de l'Espagne. Et mes deux options principales étaient la France, la Suisse et les Etats-Unis. Je pense que les Etats-Unis étaient l'option la plus attractive pour moi. Et New York était la meilleure ville pour choisir l'éducation. Aimes-tu New York? Oui, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que tu as visité dans New York? Presque toutes les choses importantes pour les touristes, mais j'aime toujours Brooklyn. Brooklyn, pour moi, est très spécial. Quelle est ton spécialisation? Qu'est-ce que j'étudie? Et étudie? J'étudie du business et j'ai trois mind-offs. Un en production digitale, un autre en finance et un autre en film. Très bien. Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier? Principalement, je voulais étudier du business, mais une fois que je suis arrivé ici et que j'ai connu les mind-offs, c'est quelque chose qui m'a attiré beaucoup. Et le film était une de mes passions, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un mind-off en production digitale et en film. Tu aimes le cinéma? Ouais, c'est une impression. Quel est ton film préféré? C'est un peu difficile, mais... Comme nous sommes en train de parler en français, je dirais un film français de François Truffaut qui s'appelle La Nuit Américaine. Ton film favorit d'Espagne? C'est une trilogie qui s'appelle la trilogie du Marquès de l'Erinet. C'est une trilogie de comédie et c'est très spécial pour moi. D'accord. Comment était ton expérience à Manhattanville? Très, très riche. J'ai connu beaucoup de personnes de partout dans le monde et aussi avec beaucoup d'expérience dans le campus et en dehors du campus. Nous sommes aussi près de Manhattan qu'il y a beaucoup d'expérience à faire. Est-ce que tu crois que connaître différentes langues est utile? Bien sûr. Peut-être pas spécialement ou exclusivement pour voyager, mais aussi pour connaître d'autres cultures, connaître d'autres idées et pouvoir, par exemple, voir des films dans une autre langue ou même connaître d'autres personnes. Et qu'est-ce que tu vas faire après ta graduation à Manhattanville? J'espère pouvoir rester ici et travailler ici, mais sinon je pense que je vais faire un master en France. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.